Bienvenue à Rochefort, la ville est née en même temps que la construction de l'arsenal au XVIIe siècle sur les bords de la Charente. Sa situation protégée, un peu reculée dans les terres tout en ayant un accès à la mer, a été choisie par Louis XIV pour en faire ce qu'il appelait le Versailles de la Marine. Charlotte, à Rochefort, le musée national de la marine occupe deux sites, l'ancienne école de médecine navale où on ira tout à l'heure, et puis cette belle bâtisse, l'hôtel de Chos, c'était quoi son rôle au XVIIe siècle ? Alors l'hôtel de Chos, c'était vraiment le lieu de pouvoir de l'arsenal, le lieu aussi de résidence et le lieu de prestige des commandants de marine et aussi des commissaires de la marine qui depuis ses fenêtres pouvaient comme ça regarder l'arsenal. Aujourd'hui il y a l'Hermiane qui flotte, on y construisait des bateaux, on y réparait des bateaux et on armait aussi les navires qui pouvaient ainsi partir aussi en campagne militaire ou en voyage d'exploration. C'est pour ça qu'on trouve des bâtiments tels que la Corderie Royale qui était là aussi en support de l'arsenal ? Absolument, ça servait à construire tous les cordages qui permettaient de monter les matures et de gréer les bateaux. Quand on vient ici, on peut carrément passer une journée à replonger dans l'époque de Louis XIV. Tout à fait, avec un seul billet unique. Aujourd'hui vous pouvez visiter l'Accorderie Royale, l'Hermione et le Musée National de la Marine et même si vous êtes un petit peu aventurier et un peu fou, monter dans la mature de la chroma. Quinze petites minutes de marche suffisent pour rejoindre l'ancienne école de médecine navale, l'occasion de faire un peu de tourisme et de marcher dans les pas des célèbres demoiselles. Mais ce ne serait pas Catherine Deneuve là-bas en terrasse ? Mais si ! Catherine ! Catherine ! Un autographe ! Alors l'école de médecine navale, elle se visite avec un guide comme toi Anne-Charlotte et elle fait partie intégrante de l'arsenal de Rochefort. Pourquoi ? Parce qu'un arsenal c'est des marins, des marins c'est des hommes qu'il va falloir soigner à bord. Quand mère, il faut pouvoir être médecin, chirurgien pour opérer et pharmacien pour soigner et gérer le post-opératoire. Dans la collection de l'école, il y a près de 10 000 pièces, c'est laquelle t'as préféré ? Celle qui est intéressante, qui illustre bien l'école et la marine, c'est vraiment la botanique. Puisque ces plantes, on va les découvrir durant les expéditions. C'est l'ailleurs qu'on ramène ici, qu'on acclimate et qui va permettre de soigner les marins à terre, mais également en mer puisqu'on va mettre au point des médicaments qu'on va utiliser à bord. Moi, le musée, je le vis à fond. Allez-y, ouvrez grand la bouche, on va faire une petite anesthésie. Et ah, j'ai raté ! On se retrouve très vite à Toulon, le port d'attache du porte-avions Charles de Gaulle. Le musée national de la marine de Toulon consacre d'ailleurs une exposition entière à la marine d'aujourd'hui. L'occasion d'en apprendre plus sur ce navire si spécial, sur les frégates et sur les sous-marins, tout en gardant les deux pieds sur terre. Eh bien, on vous attend pour tester le siège éjectable. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada